Musique Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne et merci, merci encore d'être encore plus nombreux chaque jour à me suivre nous avons dépassé les 300 abonnés je suis désolée, j'ai eu un petit problème avec la surprise que je devais vous transmettre en fait c'était une bannière, je l'avais dit à certaines malheureusement la bannière qui a été créée est trop petite pour le format Youtube bref j'espère que ce sera réglé rapidement pour pouvoir vous la montrer voilà, alors sans plus attendre on passe à la vidéo d'aujourd'hui qui est en fait un haul Primark parce que j'ai passé un petit week-end chez mes grands-parents à Dijon et il y a un nouveau Primark qui vient de s'ouvrir et donc j'en ai profité pour faire quelques achats que je vous dévoile maintenant je tiens également à m'excuser pour la qualité un petit peu pourrie de cette vidéo c'est mon ordinateur comme une de mes précédentes vidéos en fait je n'ai pas réussi à mettre la main sur ma caméra et comme j'avais absolument envie de vous montrer ça aujourd'hui et bien j'ai pas attendu, j'ai pris mon ordinateur j'espère que ça vous dérange pas trop ok alors comme à mon habitude je vais séparer ma vidéo en plusieurs parties en commençant par les accessoires donc vous connaissez un peu le système Primark j'imagine donc je me suis amusée à faire tous les petits accessoires et à chercher plein de trucs et le tout premier truc que j'ai acheté mais ça je savais avant même de rentrer dans le magasin que j'en voulais une paire et plutôt trois paires c'est ça, ce sont des chaussettes vous savez en moumoute comme ça et moi j'adore mettre ça pour travailler j'en avais une paire qui était toute fichue en dessous donc je m'en suis racheté une paire très pratique j'adore c'est tout doux et attention 3 pour 3 euros bref c'est Primark ensuite dans la catégorie accessoires je me suis racheté des limes à ongles donc j'adore la couleur vous voyez c'est très sympa, très girly et tout bref j'ai pas trop pris ça pour la couleur j'ai juste pris ça parce que tiens des limes à ongles j'en ai plus je vais en reprendre et puis 1,50€ les 4 limes bah ça fait toujours du bien à avoir dans ces tiroirs ensuite impossible d'aller chez Primark sans faire un tour par le rayon accessoires disons bijoux et je me suis pris cette petite plaquette de bijoux voilà avec plein 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 de petites boucles d'oreilles je vous le laisse un petit moment pour que vous puissiez bien voir je suis désolée du coup la qualité de la vidéo ne rend pas justice vraiment aux boucles d'oreilles mais elles sont très sympas et elles font pas mauvaise qualité en fait et elles étaient à 3 euros et finalement soldées ça ne valait plus que 1 euro donc 1 euro pour bah j'ai envie de dire 9 paires de boucles d'oreilles quoi en fait donc disons que c'est quand même très 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 intéressant c'est la première fois personnellement où j'allais chez Primark en revanche j'en ai énormément entendu parler j'avais regardé des hauls etc etc et des vidéos explicatives et des photos sur internet donc je connaissais le système avant même d'entrer dans le magasin et bah j'ai pas été déçue au final parce que si c'est pour tomber sur 9 paires de boucles d'oreilles aussi mignonnes et c'est tout à fait mon style pour 1 euro bah je me dis mais pourquoi s'en priver et c'est dommage que j'ai pas ça près de chez moi parce que je pense que j'y passerai mes journées ensuite dans la catégorie accessoires je me suis pris un petit cahier bon alors ça on se demande pourquoi moi j'achète ça c'est Primark mais en fait je l'ai trouvé trop adorable alors je vais essayer de vous montrer la couverture voilà la petite tour Eiffel, les petits oiseaux bref c'est rose poudré j'adore les petits décors c'est très fin, très gentillet, très romantique et en fait vous voyez je le prends quand j'en trouve avec des lignes comme ça je prends et j'achète parce que j'aime bien faire mes fiches de cours dans des beaux cahiers ça me donne envie d'apprendre en fait tout simplement si ça vous intéresse un jour je vous montrerai tous les cahiers que j'achète je l'ai acheté souvent chez Klairs avant parce que je les trouve rigolos leurs petits cahiers moi je sais pas ça m'inspire en fait quand je vois un truc comme ça je me dis waouh c'est tellement joli j'ai envie d'apprendre ma leçon et le dernier truc c'est un petit cadeau que j'ai ramené pour une de mes copines en lui promettant que je lui ramènerai quelque chose de chez Primark je ne le montrerai évidemment pas dans la vidéo parce que c'est une surprise pour elle si ça vous intéresse je le mettrai sur mon compte Instagram donc abonnez-vous dès que je lui aurai offert et je lui montrerai et je vous montrerai ce que ça donne à son poignet comme ça au moins vous l'aurez et je vous l'aurai montré quand même ensuite dans une catégorie qu'on pourrait appeler inclassable j'ai ramené un petit cadeau à mon copain je lui ai acheté un t-shirt en taille L voilà pour vous montrer il fait beaucoup de sport alors il n'est pas facile à habiller mais en fait ce qui m'a beaucoup plu c'est que je ne sais pas si vous voyez l'inscription qui est notée mais c'est marqué no time for losers et je trouve que ça lui ressemble vraiment bien donc je lui ai pris ça voilà bon si jamais un garçon passe par ma vidéo écoutez il y a vraiment des t-shirts super chez Primark et vraiment pas cher en plus donc c'est très intéressant ou même les filles si vous voulez faire des cadeaux à vos copains vous savez quoi acheter ou même pour vous moi je trouve ça génial parce que j'adore mettre des t-shirts de garçons genre un peu amples comme ça en pyjama ou comme ça donc ça peut être très sympa et puis pour le prix c'est quand même vraiment intéressant ensuite je suis passée par le rayon lingerie et je me suis pris deux ensembles un rose, un gris assez simple un petit peu en dentelle je ne sais pas si vous voyez beaucoup les motifs mais un ensemble était à 5 euros donc c'est quand même relativement intéressant donc ça me fait deux ensembles pour 10 euros voilà c'est très très intéressant d'acheter chercher Primark après je ne sais pas vraiment ce que ça donne niveau qualité moi je pense que je vais les laver deux fois voire même trois avant de les mettre en espérant que ça ne rétrécisse pas au lavage ensuite je suis passée par le rayon des chaussures et je me suis pris ces magnifiques petites ballerines d'ailleurs qui vont super bien avec la tenue que je porte aujourd'hui je n'avais même pas remarqué j'adore bon la qualité est pas tip top bien sûr c'est pas des chaussures de grande marque mais je les ai eu à 8 euros la paire et c'est quand même très intéressant pour des chaussures surtout que regardez l'intérieur je ne sais pas si vous pouvez voir mais c'est quand même rembourré à l'intérieur donc ça m'a vraiment étonnée donc je me suis dit 8 euros pour des chaussures comme ça même dans les magasins chinois près de chez moi j'imagine que c'est la même chose chez vous pour 8 euros on n'a pas ce genre de semelles rien que ça, ça m'a décidé à les prendre et puis bon je les ai trouvées tellement mignonnes tellement jolies que je me suis dit allez pourquoi pas pour 8 euros je les prends alors maintenant on passe à la catégorie vêtements à proprement dit et vous allez voir que j'ai fait une razia dans les pulls de chez Primark j'ai dû quasiment tous les essayer bon après c'est vrai qu'ils ne taillent pas tous extrêmement bien mais tous ceux qui m'ont plu je les ai pris en fait tout simplement je ne me suis pas posé de questions alors le premier c'est un pull comme ça tout blanc avec vous voyez un collier qui est détachable mais bon que je trouve sympa quand même vous voyez il est jaune je ne mets habituellement rien de jaune mais bon pour une fois je l'ai acheté 17 euros donc 17 euros pour un pull comme ça il ne fait pas mauvaise qualité vous voyez il est en laine enfin en maille en maille comme ça il ne fait pas mauvaise qualité du tout donc j'étais très content de tomber là dessus et en plus il était très joli donc voilà mon premier pull le deuxième alors ce n'est pas un pull en fait c'est une chemise rose comme ça sur les épaules vous pouvez voir des petits éléments dorés elle est assez longue comme ça donc moi j'aime bien faire un nœud en bas de la chemise sur un short c'est très sympa ça fait très été mais même sur un jean laissé long ça peut être sympa ou même avec un leggings bon je porte rarement des leggings mais sur un leggings laissé en tunique ça peut être sympa aussi le troisième ce n'est pas un pull c'est un petit top bon ça je l'ai pris parce que vraiment il était à 6 euros pour le prix je me suis dit c'est quand même assez sympa il est un peu long sur un short c'est sympa il est transparent je ne sais pas si vous voyez et j'aime bien j'aime bien l'effet dentelle comme ça c'était très sympa donc je ne me suis pas posé de question je l'ai pris ensuite ça j'adore ce genre de pull comme ça vous voyez voilà je ne sais pas si vous voyez très bien et puis il était à 6 euros donc un pareil et rose fuchsia je pense que vous avez pu voir que j'appréciais énormément la couleur rose donc quand je vois quelque chose de rose et en plus un pull de cette forme là je ne l'ai même pas essayé je crois d'ailleurs en cabine j'ai dit à ma soeur laisse tomber je le prends tout de suite je ne l'essaye même pas hop dans le panier ensuite j'ai trouvé deux magnifiques pulls c'est typiquement le genre de truc que j'adore porter en hiver ça fait doudou ça fait chaud ça fait trop mignon trop cute vous voyez c'est ça j'adore ce genre de pull on se sent trop bien dedans et puis quand on étudie on met ça avec les chaussettes et c'est combinaison gagnante moi je me sens hyper bien je pourrais rester derrière mon bureau pendant des heures si je porte un pull et des sauchettes en doudou c'est super et qu'en plus j'ai un joli cahier pour faire des fiches que demande le peuple ? et le deuxième pull un peu dans le même style c'est celui-ci vous voyez j'aime bien pareil c'est en doudou comme ça et alors il y a un petit col trop mignon ma maman elle a adoré celui-là et vous voyez derrière pour refermer il y a un petit nœud en fait qui fait un petit peu comment vous dire vous voyez un peu de tulle comme ça c'est très sympa très mignon bref vraiment je l'ai eu à 15 euros c'est très intéressant non chez Jennifer on trouve un peu le même genre mais chez Jennifer j'aime pas y aller mais là comme c'était nouveau primaire je me suis dit allez on tente le coup et voilà c'était très sympa et puis j'adore ce genre de pull et les ornements ont l'air assez solides si vous voyez ce que je veux dire c'est pas le genre de truc on tire dessus ça tombe comme le collier qui était sur le pull blanc tout à l'heure ça a l'air assez solide donc espérons que ça tienne la route je vous dirai si un jour ça je détache je vous dirai bon finalement je me suis trompée c'était pas solide ensuite en plus des pulls j'ai essayé un pantalon bon bah c'est un skinny tout simple de cette couleur là voilà je vois pas trop ce que je peux vous décrire dessus il est très simple noir basique bref je l'ai eu pour 10 euros donc je me suis pas trop posée de question je me suis dit un jean à 10 euros c'est quand même pas tout le temps donc je l'ai pris pareil j'espère juste qu'il va pas me décolorer sur les jambes j'ai déjà eu le souci avec un jean acheté chez New Look bah c'est pas très agréable et puis on a l'impression d'être toute noire quand on se douche après donc bon ça finit par partir à force des lavages mais c'est vrai qu'on se dit que du coup c'est pas de la très bonne qualité et on se demande vraiment ce qu'on met sur les jambes et pour les filles qui comme point ont une peau très sensible très fragile bah on se demande si ça va aller quoi ensuite j'ai été faire un petit tour dans les pyjamas puisque je n'avais plus de pyjamas à mettre du moins ils étaient vieux on aime bien ces vieux pyjamas c'est vrai mais bon là ça a commencé mon dernier pyjama je l'ai acheté il y a deux ans donc j'aime bien mettre des vieux pyjamas mais j'aime quand même bien racheter de nouveaux et là j'ai eu tout un ensemble je crois pour 12 euros quelque chose comme ça même pas 7 euros donc vous voyez j'ai eu tout un ensemble je vous le montre tout de suite un t-shirt rose avec une petite inscription qui dit I need coffee donc ça quand on a la tête dans le sac le matin au moins ça met tout le monde ça met tout le monde en courant avec le petit shirt quadrillé j'adore ça me fait vraiment penser au pyjama de chez Etam finalement vous voyez le style un peu quadrillé et en plus il est tout tout pailleté à mon avis ça rend pas trop justice à la caméra mais il a tous des petits fils argentés comme ça ça ressemble vraiment beaucoup au pyjama de chez Etam sans avoir le prix des pyjamas de chez Etam et alors là attention les filles attention les yeux vous allez voir je pense que je vais le passer pour vous montrer je me suis acheté un gilet en doudou rose fuchsia voilà donc si on résume les chaussettes le pull le cahier et puis le peignoir pour travailler c'est super moi j'adore être en doudou être au chaud comme ça pour travailler éventuellement le petit pyjama aussi par en dessous du pull c'est pas grave moi plus il y a d'épaisseur plus je suis heureuse donc voilà et j'ai eu ça pour 12 euros à peine ah oui c'était ça en fait j'ai inversé le prix du pyjama avec le prix du peignoir mais 12 euros un truc comme ça moi je trouve ça assez sympa j'ai pas hésité bref voilà les filles c'est tout pour ce haul j'espère que cette vidéo vous aura plu que ça va vous donner envie d'aller chez Primark parce que franchement une marque à ce prix là avec des vêtements qui bon ça fait pas toujours bonne qualité je ne m'avancerai pas sur ce point en revanche il y a certains vêtements si on cherche bien qui sont quand même très intéressants en rapport qualité prix donc je vous conseille si vous avez envie d'un shopping à petit prix d'aller chez Primark c'est vraiment un très bon magasin malheureusement il n'y en a pas partout en France mais bon il y en a un moi par exemple j'en ai un à Sarbrug en Allemagne c'est le plus près de chez moi ça me fait une heure et demie d'où route à peu près pour info j'en ai eu pour à peu près 150 euros de tout ce que j'ai acheté là donc vous voyez j'ai quand même 6 ou 7 tops des chaussettes un pyjama des bijoux quoi d'autre des sous-vêtements etc donc 150 euros pour tout ça c'est quand même assez sympa des fois on va chez Nafnaf et pour 150 euros on a à peine un ensemble top pantalon donc ça fait du bien des fois de se dire oh là là j'ai dépensé 150 euros mais j'ai acheté tout ça donc je trouve ça assez fabuleux bon c'est sûr c'est peut-être pas des vêtements qui tiennent autant dans la longueur et dans la qualité mais ça fait quand même plaisir voilà je vous fais d'énormes bisous les filles et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo